5 Symptômes communs de la rétention de liquide Saviez-vous que, si vous notez une grande fatigue, une sensation de pesanteur, ainsi que l'inflammation de certaines extrémités, cela pourrait être lié à la rétention de liquide ? Point d'interrogation. La rétention de liquide est un des mots qui affecte le plus la population actuelle. Il s'agit d'un trouble métabolique qui se caractérise par l'accumulation anormale de liquide dans les tissus sous la peau ou dans certaines zones du corps. La rétention de liquide se produit plus fréquemment dans les membres inférieurs, bien qu'elles puissent également affecter les mains, les bras, le visage et l'abdomen. Même si elle n'est pas classée comme étant une maladie, elle peut aussi être le signe d'état plus grave, tel que des difficultés circulent à soir, des obstructions dans le système lymphatique et des déséquilibres hormonaux. Bien qu'elles puissent passer parfois inaperçues, elles déclenchent presque toujours une série de réactions dans le corps en raison des dérèglements qui se manifestent dans les processus inflammatoires. Pour cette raison, et afin d'éviter d'autres complications, il est important de savoir comment la rétention de liquide se manifeste et quelles sont les habitudes qui peuvent nous aider à la contrôler. Pour cela, nous allons partager avec vous dans cet article, les principaux symptômes de la rétention de liquide et une série de conseils pour la prévenir. Les symptômes de la rétention de liquide à ne pas ignorer les cas les plus bénins de rétention de liquide passent souvent inaperçus ou sont confondus avec une légère augmentation du poids corporel. Cependant, quand cela commence à se compliquer, une série de symptômes se produisent et peuvent réduire la capacité d'effectuer certaines tâches quotidiennes. 1. Inflammation des extrémités. Un gonflement accentué dans les extrémités inférieures et supérieures peut être suffisant pour découvrir un problème de rétention de liquide. Ces inflammations sont plus importantes que d'habitude et peuvent présenter des difficultés circulatoire en raison de la pression subie par le système valvulaire dû à l'excès d'eau. Peuvent apparaître également d'autres zones enflammées telles que abdomen poitrine visage de sentiment de pesanteur à cause de ce trouble. Il est fréquent de ressentir un fort sentiment de pesanteur dans le corps, en particulier lors de l'exécution de certaines activités qui demandent un effort physique. L'accumulation anormale de liquide représente un poids supplémentaire pour la masse corporelle, ce qui affecte la santé musculaire, lymphatique et circulatoire. 3. Cellulite. Il existe de nombreux facteurs qui influencent l'apparition de la cellulite sur les fesses et les jambes. Cependant, si cet état provient de la rétention de liquide, cela peut devenir plus visible et difficile à traiter, bien que de nombreux soins externes aident à réduire la cellulite. Il est essentiel de combattre l'accumulation de liquide afin de pouvoir constater une amélioration. 4. Fatigue et malaise en raison des conséquences que la rétention de liquide provoque sur le système circulatoire. Ce problème entraîne de forts épisodes de fatigue physique et des malaises. Son manque de contrôle interfère avec le transport de l'oxygène et des nutriments vers les cellules affectant ainsi les performances physiques et mentales. 5. Réduction de l'urine. Comme les reins ne parviennent pas à traiter les liquides présents dans l'organisme de manière optimale, L'urine diminue et le risque d'infection dans le système urinaire augmente. Comment prévenir la rétention de liquide ? Il existe de nombreuses habitudes et remèdes qui peuvent aider à prévenir et traiter la rétention de liquide. Bien que de nombreux facteurs influencent son apparition, L'amélioration de notre mode de vie peut réduire considérablement ce risque. Limiter la consommation de sel. La consommation excessive de sel produit des déséquilibres dans l'organisme qui conduisent à l'accumulation d'eau dans les tissus. Pour cette raison, il est important de limiter sa consommation, non seulement en évitant le sel de table, mais en réduisant aussi les aliments tels que saucisses, nourriture en conserve, fromages affinés, aliments sous vide, boissons gazeuses, augmenter la consommation d'eau, une faible consommation d'eau et de boissons saines est la principale raison de la rétention de liquide. L'eau potable régule la circulation et optimise le travail des reins pour éliminer les déchets du corps. Consommer des aliments diurétiques Il existe une grande variété d'aliments diurétiques qui peuvent faciliter les processus qui éliminent l'excès de liquide dans le corps. Les plus recommandés sont les suivants. Ananas artichauts betteraves asperges Pastèque melon prêle des champs Gingembre Éviter l'utilisation de vêtements Serrer des vêtements trop serrés Pêchent la bonne circulation sanguine Et peuvent influencer l'apparition d'œdèmes, de varices et d'autres difficultés Réaliser de l'exercice physique Le mode de vie sédentaire Ou le fait de rester longtemps Dans la même position Peut Produire des déséquilibres inflammatoires dans Le corps Et conduire à Des problèmes de circulation et De rétention de liquide L'exercice physique régulier Pendant au moins 20 ou 30 minutes par Jour Active la circulation Améliore Le processus d'oxygénation cellulaire Et Favorise les processus qui aident A garder le corps propre Et équilibré Avez-vous des symptômes De rétention de liquide ? Dans ce cas Commencez à Changer vos habitudes quotidiennes Et Prenez les mesures nécessaires pour La contrôler Si le problème Persiste ou s'aggrave Et il est Conseiller de consulter un médecin Ce sujet vous intéresse ? Ne manquez pas de lire Aussi cet article Comment lutter Contre la rétention d'eau dans Les jambes La rétention D'eau peut apparaître comme une Conséquence de l'accumulation de sel Dans notre organisme Évitez également L'alcool et les graisses saturées Sous-titrage Société Radio-Canada